Bonjour à toutes, je suis Violette Menz, professeure de pilates spécialisée en périnatalité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de pilates prénatales pour se détendre. Comme toujours, restez à l'écoute de vos sensations, rien ne doit être inconfortable ou être douloureux. Si c'est le cas, arrêtez l'exercice en question. Nous allons commencer en position assise sur votre coussin. Si vous avez un coussin de grossesse, placez les billes jusque sous vos genoux pour avoir un bon maintien de vos jambes. Et n'hésitez pas à dégager vos fessiers pour être en bon appui sur vos ischillons, les os pointus des fesses. Là ici, vous allez pouvoir venir, si vous le souhaitez, poser les mains sur le ventre, sinon sur vos cuisses. On se grandit bien. Et là ici, on va prendre quelques respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Profitez de ce temps pour rentrer dans votre petite bulle. Rien d'autre ne compte que vous et votre bébé. Voilà, de prendre ce temps précieux et sacré juste pour vous. Reconnectez-vous au mouvement de votre ventre à la respiration, comme si vous veniez bercer bébé à l'inspiration et à l'expiration. À l'inspire, le ventre se détend vers l'avant et vers le bas, le planche et puis elle vient aussi se relâche. Et à l'expire, avec beaucoup de douceur, tu ramènes le ventre vers l'arrière pour ramener bébé vers le dos, tout doux, tout tranquille. Sentez l'air, caressez vos narines et l'air tiède ressortir par la bouche. Posez-vous ici. Doucement ici, on va pouvoir venir ouvrir les bras sur les côtés. On va faire un petit peu comme la chorégraphie de Alexandrie et Alexandra. On va aller d'un côté à l'autre, en tirant doucement, tranquille et sans aller jusqu'à soulever la fesse opposée. On garde les deux fesses au même poids, l'une et l'autre. Puis la prochaine fois où on va à gauche, on va rester vers la gauche. Tourne la paume de main gauche vers le ciel. Viens placer l'autre main sur les côtes, pas sur la taille, vraiment sur les côtes. Montez le bras vers le ciel. Et puis ici, imagine que je vais attraper ta main gauche et je la tire au plafond très très haut ici. Les yeux viennent sur le coude. On cherche à pousser le thorax vers le côté, à se suspendre. L'idée, c'est que ça fasse vraiment de la place dans tout le côté ici, tout en étirant le côté opposé. Viens inspirer dans tout ton poumon gauche. Expire doucement. Encore une belle inspire. Expire et reviens. Parfait. Allonge le bras droit. Viens sur le côté et tourne la paume de main droite vers le ciel. Monte le bras et pose la main sur les côtes. Tire la main là-haut. Pousse avec ta main les côtes vers la droite et vers le haut. Et viens inspirer dans tout ton côté droit pour faire de la place. L'idée, c'est vraiment de dégager les côtes. Si vous êtes comme moi sur le dernier trimestre, il y en a bien besoin. Faire de la place pour bébé sous les côtes et pour votre estomac aussi. Inspire ici. Et reviens. Parfait. Ici, on allonge les dix doigts vers le sol. On va relâcher la tête à gauche. Glisse légèrement jusqu'au moment où tes bouts des doigts touchent le sol. Pas plus loin. Monte le bras au-dessus de la tête. Et viens étirer. Si tu es à l'aise, que ça te fait du bien, que c'est confort. Si tu le souhaites, bien sûr, tu peux aller un peu plus loin. N'hésitez pas à rester aussi sur les bouts des doigts. Là, ici, on cherche à ouvrir cet arc entre la main et la fesse. Je tire mes côtes loin de moi. Et là, on tourne la paume de main droite vers le sol. Est-ce que ta tête est vraiment relâchée ? Ou moyennement ? Et ici, viens cercle et le bras vers l'arrière et vers le bas. On est tonique dans le bras gauche. Sinon, on s'écrase. En fait, on a beaucoup moins de bienfaits à cet exercice. Essaye de se repousser. Voilà. Fais de la place dans ton corps. Ouvre ici. Inspire. Comme ça, fais du bien sur le côté. Redescends le bras. Et puis là, tu gardes la tête bien relâchée. Ce sont les doigts qui tirent vers le bas pour amener la tête en dernier. Pour un super stretch d'étrapage. Et la tête en premier. Tu glisses vers le côté, plus ou moins loin, selon où tu en es de ta grossesse et selon ton aisance. Sur les bouts des doigts ou sur la main à plat, tu montes le bras. L'idée est d'éloigner tes côtes du côté gauche vers la gauche. Voilà. Tourne la paume de main vers le ciel. Tire la main vers l'arrière en inspirant. Et souffle, reviens. À chaque fois que la main va vers le sol, essaye de bien aller toucher le sol afin d'étirer les trapèzes. Encore, inspire-vous. Et redescend, tire la main vers le sol. L'épaule en premier, la tête en dernier. Voilà, une grande inspiration. Et un beau souffle ici. Et déjà, les tensions du haut du corps commencent à s'en aller. Nous allons passer ici en quatre pattes. Là ici, vous pouvez enlever votre coussin. Si le tapis est fin sous les genoux, vous pouvez aussi mettre un plaid sous vos genoux pour être confortable dans le quatre pattes. Et si les poignets sont sensibles, tire un petit peu les fesses en arrière pour avoir moins de poids dans les poignets. Là ici, on va venir sur une inspiration. Ouvrir le bras gauche vers le côté et ouvrir vers le ciel. En expirant, tu reviens. De l'autre côté. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel. Laisse le bassin bouger. Naturellement, le bassin a tendance à aller à droite. C'est très bien. Laisse faire. Et reviens. Et encore. Ouvre le bras gauche. Inspire. Pour étirer, te repousser. Ouvrir. Expire, reviens. Et à droite. Inspire. Repousse-toi. Crée de l'espace entre les deux mains. Et reviens. Ça libère aussi beaucoup le bas du dos, le bassin. Dernière fois de chaque côté. Inspiration en haut. Expire, reviens. Et finis par le côté droit. Et ramène. Puis maintenant, on va aller vers un mouvement de crawl. Tu tires ta main gauche vers l'arrière. Suis la main du regard. Et fais un grand mouvement de crawl vers l'avant. Tu éloignes ta main de tes fesses et tu reposes. On va alterner comme ça un côté puis l'autre. Je tire la main droite vers l'arrière. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Et encore. Laisse cette coulisse du bassin se faire comme dans le premier exercice. Puis imagine que tu es dans une ligne de natation. Que tu arrives vers le bout. Que tu fais la course avec quelqu'un. Et qu'il ne te reste plus que la fin de ce mouvement. Pour réussir à aller toucher le mur. Donc on veut bouger grand. Plus tu bouges grand, plus tu fais de la place dans le corps. Plus ça va étirer tes flancs. Faire du bien au diaphragme, aux côtes, au dos. Une dernière fois. Inspire. Et souffle. Reviens. Parfait. Nous allons ici venir nous allonger sur le côté. Sur le côté, n'hésite pas à venir placer un coussin sous le ventre. Si tu sens que ça te soulage. Moi j'ai souvent besoin du petit coussin. Pas tous les jours, mais parfois. Donc n'hésitez pas à venir le caler un petit peu sous le ventre. Et à ajuster votre posture bien sûr. Là ici, on est comme la thématique de cette séance, vraiment pas du tout dans des exercices toniques. Donc relâchez-vous. Laissez-vous vraiment aller au sol. D'accord ? Les genoux sont fléchis à peu près vers du 90 degrés. Mais vraiment, tu fais comme c'est possible aussi avec la taille que prend le bidou. Et là ici, on va venir avec notre main faire une pince. Et attraper notre bassin. Sur l'inspiration, tu vas tirer ta partie gauche du bassin vers le bas du tapis. Donc inspire ici. Et en expirant, tu relâches. Vous pouvez bien sûr garder votre coussin. Moi je vais l'enlever pour que vous voyez bien le mouvement. A l'inspiration, je tire ma fesse loin de moi. Et à l'expiration, je relâche. Encore. On vient en fait solliciter votre articulation sacro-iliaque. Ça peut beaucoup soulager quand vous avez des douleurs de type sciatique, des douleurs dans le bas du dos, dans le bassin ici. Et ça permet aussi de remettre de l'espace dans les flancs. Le prochain, on va rester. On tire loin de soi. Et on relâche. Parfait. Maintenant ici, on va combiner en faisant des cercles. De ce mouvement, tu vas avancer la hanche gauche. Puis tirer cette fesse loin de toi. Allez chercher vers l'arrière. Remonter et relâcher. Tu inspires en allant vers l'avant et vers le bas. Et tu expires en remontant et en relâchant. On fait ça encore deux fois. Essaie vraiment de mettre de la fluidité dans ce mouvement. Que ce soit doux et agréable. Et une dernière fois. Et tu reviens. Relâche. Parfait. Ça, c'est vraiment top pour la santé de votre bas du dos et de votre bassin. Maintenant ici, on va venir enlacer les dix doigts derrière la tête. Selon la souplesse de tes épaules et de ton thorax, peut-être que tu auras besoin de poser le coussin derrière toi pour accueillir ton homoplate du dessus. Donc, sache que c'est une option possible. En inspirant, on va ouvrir le coude. Amener le coude vers l'arrière. Et détendre la tête dans les mains. Mes mains touchent le sol. Et ma tête se relâche ici. Puis là, tu refermes le coude vers le visage. Et c'est le coude qui te ramène pour te recentrer. Inspire pour ouvrir le coude. La tête est totalement détendue. Le bassin aussi. Tu souffles pour relâcher. Inspire ici. Et tu souffles pour revenir. Vous voyez que mon genou du dessus, le genou gauche, coulisse naturellement sur le genou inférieur. Ce n'est pas un mouvement que j'essaye de faire. C'est juste que je me détends, je laisse faire. Et du coup, le genou gauche part en retrait. Peut-être que chez certaines, il va un peu soulever. Mais ce n'est pas une action volontaire. C'est une conséquence du mouvement. Une dernière fois. Alors, dosez peut-être que pour certaines, ce sera déjà très bien. de juste ouvrir comme ça. Et que vous arrêterez là avec un coussin sous la tête. Et que ce sera déjà super. Vraiment. Souvenez-vous, le confort avant l'amplitude. Et puis, si tout va très bien pour vous, vous pourrez rester le prochain dans votre ouverture. Pour deux belles respirations. Si tu préfères rester en mouvement, tu restes en mouvement. On va inspirer ici. Sentir tout l'étirement du flan gauche. Expirez, relâchez. Et encore une belle inspire. Souffle, détends. Et doucement, reviens. Sur le côté. Allonge la jambe. Ici, dans la continuité de ton dos. Tire le bras au-dessus de la tête. Si tu as la main droite, qui attrape le poignet gauche. Et tire tout le flan. Si tu es à l'aise et que tu as envie de soulever, c'est OK. Sinon, on reste au sol. On prend une profonde inspire dans tout le côté gauche. Et souffle, on relâche. Parfait. Nous allons pouvoir passer de l'autre côté. Repoussez-vous de vos bras. Amenez le poids du corps en avant. Et soufflez pour revenir. Venez prendre tout le temps qu'il vous faut pour passer sur l'autre côté. N'hésitez pas à placer le coussin sous le côté de votre ventre. Les genoux fléchis. La main en pince sur votre iliaque, l'os du bassin. À l'inspiration, tu tires ici la fesse loin de toi. Et à l'expiration, tu relâches. Inspire, éloigne. Détends tout le poids du corps. Et souffle, relâche. Voilà. Sentez comme ça, viens étirer dans le bas du dos. Le carré des lombes aussi, ce muscle qui connecte le bassin à vos côtes, qui est souvent beaucoup sollicité pendant la grossesse. On vient étirer ici. Encore deux fois. D'ailleurs, petite parenthèse, cet exercice, vous pouvez demander à votre partenaire de vous le faire. Vous vous laissez totalement faire. Votre partenaire attrape votre bassin et fait pour vous. C'est le bonheur, la détente totale. Ça peut aussi servir pendant le prêt-travail, pour vous aider à vous détendre. Une dernière fois. Et on relâche. Puis on va transformer en cercle. J'avance la hanche. Je la tire loin de moi. Je la recule. Et je reviens. Et on en a quatre dans un sens. Inspire. Expire. Souvent, les bébés adorent aussi se mettre souvent, souvent à bouger dans cet exercice. Pas toujours. Mais souvent, parce que ça vient aussi faire de la place pour bébé. Une dernière fois dans ce premier sens. Et reverse. Inspire vers l'arrière et vers le lointain. Et souffle, reviens. Voilà. Vraiment, venez masser de l'intérieur votre corps ici. Faites de la place dans votre bassin. Encore deux cercles. Et dernière fois. Et reviens, relâche. Parfait. Venez enlacer ici les mains derrière la tête. On va ouvrir le coude en inspirant. Et en soufflant, tu relâches la tête dans les mains. Si tu as besoin de placer ton coussin, prends le temps qu'il te faut. On va mettre le coussin pour qu'il soit sous l'omoplate droite. Referme le coude et reviens au centre. L'inspire, c'est l'ouverture des pectoraux. Ça étire le haut du corps. La tête se relâche dans les mains. Et détend. Ne forcez pas. Si pour vous dans les côtes aujourd'hui, c'est inconfortable, vous faites tout petit. Voir même ce que je montrais de l'autre côté. Uniquement un mouvement ici par le coude. Et c'est très bien. Selon aussi la position de votre bébé, la manière dont vous avez dormi. Il y a plein de paramètres qui font qu'il faut plus que jamais s'écouter. On referme doucement. Et le prochain, on va pouvoir rester dans l'ouverture. Expire bien. Si tu préfères rester en mouvement, tu continues la séquence en mouvement. Et sinon, tu restes ici en te détendant. En relâchant le poids de la tête, tu inspires dans le côté droit. Et tu expires. Encore, inspire doucement. Et tu souffles. Tu refermeras le coude vers le visage. Pour revenir doucement sur le côté. Et là ici, on va pouvoir se repousser des bras doucement. Pour revenir en position assise. Oh non, j'ai oublié le grand stretch sur le côté. On a ici. Éloignez la jambe. Tirez le bras au-dessus de la tête. Ce serait dommage de s'en passer. Mains aux poignets. Et tire tout ton côté ici. Grande, inspire dans le poumon droit. Expire, relâche. Yes, et cette fois-ci, la bonne repoussez-vous de vos bras doucement. Pour venir vous asseoir. Là ici, on va retrouver notre coussin. On va revenir s'asseoir tranquillement. Vous voyez comment vous vous sentez après toute cette séquence sur le côté qui a vraiment détendu toute cette zone bassin et dos. Et là ici, on va venir s'occuper de nos mâchoires. Et oui, en venant d'étendre votre bouche et votre mâchoire, ça va vous aider à redescendre votre niveau de tension s'il y en a. Et la détente de la mâchoire et de la bouche permet aussi une détente au niveau du plancher pelvien. Donc, on va faire des grimaces ensemble maintenant. Vous allez pouvoir venir ici faire des coulisses de votre mâchoire comme un chariot de machine à écrire de côté à côté. Toute la séquence à venir, fait bailler, bailler généreusement et autant que vous le souhaitez, profitez d'être à la maison pour bailler plus que jamais. Bailler même en sortant le son ici. Donc, on coulisse avec le visage vraiment détendu. Peut-être que tu sens déjà que ça donne envie de bailler. Et alors, si ça baille, tu baille, tu baille, tu baille. Puis, tu vas fermer la bouche. Tu vas amener des cercles par la bouche. Dans l'autre sens. Malaxer, masser le tour de la bouche avec les dents. Et puis là, on va ouvrir la bouche en immense. Donc, normalement, ça va te faire bailler. Moi, je vais y aller à fond pour vous donner encore plus envie. Donc, on ouvre en très, très grand la bouche. Et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que peut-être... Ça déclenche de vrais baillements. Écoutez-vous, faites au rythme qui vous convient. Et sortez le son dans les baillements. Laissez les yeux s'humidifier, relâchez. Voilà. Ça fait le plus grand bien d'aller aussi vers cet état de relâchement dans cette période un petit peu de rollercoaster de la grossesse. Là, ici, on va terminer avec un petit massage des pectoraux dans une zone où on emmagasine beaucoup de tension. Donc, c'est à peu près au niveau de la bretelle de ma brassière. Là, ici, tu peux venir faire une petite pointe avec deux ou trois doigts et venir malaxer cette zone ici de ta poitrine. Il faut sentir un endroit où tu te dis « Ah oui, je sens qu'il y a des tensions par ici. » Si ce n'est pas le cas, explorez peut-être un tout petit peu plus à l'intérieur, un tout petit peu plus bas, jusqu'à trouver ce point. Bien sûr, on respire en conscience. Et peut-être, si tu ne sens pas, tu peux appuyer un petit peu plus fort avec les doigts. Expire profondément. Et ça, ça permet vraiment de redescendre, de se reconnecter à la terre, de vraiment calmer le corps et l'esprit. Tu peux aller dans l'un sens et dans l'autre. Et quand c'est bien pour toi de passer à l'autre côté, tu relâches l'autre bras et tu viens trouver ton petit point. Tu viens ici malaxer. N'hésite pas à explorer, jusqu'à sentir ce point de tension sur lequel tu peux t'attarder, mais avec douceur et bienveillance. Donc, on n'appuie pas plus fort qu'il le faut. Ça fait parfois réagir la nuque aussi. Ça permet de détendre les tensions au niveau des cervicales. Voilà, encore une belle respiration. Expirez. Voilà. Et on va terminer en montant les deux bras vers le ciel. On va imaginer une corde et qu'on va monter à la corde. Ici, on va chercher loin vers le haut. Encore de chaque côté, tirs très très haut. Voilà, on enlève les deux pouces, on étire en inspirant. On souffle, on relâche les épaules. On redescend les bras, prenons ensemble une profonde inspiration. Une profonde expire. Et superbe ! J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien et vous aura aidé à vous détendre. Je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci. Merci.